Voici Pascal Sevran ! J'aurais pu l'arrêter ! Il a vu Sevran, il aurait pu s'arrêter de se... C'est l'émotion ! Je peux pas rester toute la soirée avec le pouce d'appuyer sur cette touche, enfin ! Est-ce qu'on peut avoir un assistant ? Est-ce que quelqu'un, Méline ? Tu viens, tu appuies là-dessus. Sois gentil, parce que moi, il faut que j'interviewe Pascal. Si on lâche, ça fait quoi ? Merci. Tu soulèveras le doigt... Moi, j'ai un truc ici qui me gêne aussi. Viens ! Comment ça va ? Ça va pas mal ! Vous avez un look très classique, là ! Oui, j'ai fait comme vous ! Ah oui, vous êtes vachement bien ! Carolina Kurkova, élue mannequin de l'année ! Je sais ! Elle fait toutes les couves de Vogue US ! Quand on la regarde, on comprend pourquoi ! Elle est sympa et tout, elle a toutes les qualités. Elle parle français un petit peu, hein ! Vous parlez français ? Oui, un petit peu ! Un petit peu ! Bonjour ! Bonjour ma belle ! Très jolie ! Très beau ! J'adore ! J'adore ! Alors, vous publiez chez Albain Michel un livre qui s'appelle Lentement, Place de l'Église, Pascal Sevran ! Tu restes là ! Soulève le doigt pour voir ! Arrête ! Non mais il faut l'aider ! Ça peut pas... C'est comme ça ! Il faut faire quelque chose, peut-être ! Allez, on va mettre un livre ! Avec mon livre ! Ouais ! Non, pas le vôtre ! Eh si ! Ah oui, pardon ! Non, regarde le doigt ! Tant pis, tant pis ! Restes là, Méline ! Vas-y ! Ça me fait beaucoup rire ! Bien ! Alors, ce livre ! Lentement, Place de l'Église ! C'est le quatrième volet d'un journal que vous avez commencé avec La vie sans lui ! 200 000 exemplaires chacun ! Ce qui fait 800 000, hein ! Vu qu'il y en a 4 ! Alors, 800 000 exemplaires, Pascal Sevran, ça fait beaucoup d'argent, non ? Oui, mais ça fait beaucoup d'impôts ! D'accord ! Enfin, vous avez quoi ? Vous avez quand même 15-20 francs par exemplaire, non ? J'ai pas demandé ! Faudrait que je leur demande ! Vous parlez en francs, vous êtes comme moi, vous êtes un peu rétro, mon cher Thierry ! Je suis moins rétro que vous, mais je risque pas de parler en euros ! Non, mais maintenant, sérieux ! Vous avez les moyens d'arrêter la télé ? Vous pourriez arrêter de faire de la télé, là ! Vous aussi ! Non, non, moi j'ai pas encore les moyens d'arrêter de faire de la télé, vous rigolez ! Non, je disais ça parce que ça vous aurait permis de sortir de votre schizophrénie, Pascal Sevran ! À un moment, dans votre livre, lentement en place de l'église, vous êtes dans un village de la France profonde, Morthorolle, votre fameux Morthorolle, vous êtes dans le silence depuis 8 jours, vous êtes en train d'écrire, et puis vous vous regardez chanter, danser à la télévision, et vous dites, le décalage entre mon personnage public et moi est incompréhensible ! C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous reconnaissez pas sur l'écran, vous parlez de gouffre entre l'homme des lumières et l'homme de l'ombre, celui de Morthorolle, et vous dites, à un moment, cet écartèlement deviendra insupportable ! J'aime beaucoup la chanson ! Donc je ne renie pas du tout l'homme un peu enthousiaste... L'accordéon, les vestes bleues, Tintin, tout ça ! Oui, oui, mais ça fait rien ! C'est bien ! C'est moi aussi ! À un moment donné, un homme se rassemble au fil du temps, je ne renie rien de cela, mais il est évident que quand je suis dans mes provinces, un petit peu comme ça, enfermé dans l'écriture, qui compte aussi beaucoup pour moi, et dans le silence, je me regarde et je dis, c'est incompréhensible, mon père ne comprenait pas non plus ! Oui ! Alors il y a deux Pascal Sevran, comme il y a les deux sèvres ! Il y a le parisien Mondin, qui va dans les restaurants le soir, comme ça, qui balance un peu... Un peu comme vous, quoi ! Balance un peu sur tout le monde, les propos mouillés d'acide, quoi ! Alors, il y a le Pascal Sevran, parisien, et puis il y a le Morterolaisois, comme on dit ? Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs ! Oui ! J'en sais rien ! C'est joli, le nom Morterolle, mais... Morterolle, c'est beau, oui ! C'est joli, ça chante un peu ! Il y a mort dedans et profiterolle ! Oui, mais... Il y a à la fois le... Tout à fait ! Il y a à la fois un truc très triste et très... Et oui, ça m'a beaucoup frappé, le mot mort dans Morterolle, pour des raisons que vous imaginez... Morterolle ? En Haute-Vienne ! Je ne peux même pas te dire où c'est ! C'est au nord... La Porte d'Orléans, pour vous, c'est la province, mon cher Thierry ! Oui, absolument ! Donc Morterolle, c'est au nord de la Haute-Vienne ! Voilà, t'imagines ! Voilà, au nord de la Haute-Vienne ! T'imagines ça ! Je ne te conseille pas de te perdre là-bas un jour ! Il faut trois ans pour revenir ! Non, c'est vrai ! Non, alors, le Morterolleosois, comme on dit, Muret, comme ça, dans le silence, dans la douleur... Bah oui ! C'est vos deux faces ! Vous êtes un Janus ! C'est Dupeau qui n'a pas ma fille ! Bien ! Alors... Eh ! Coup de balle ! On l'a échappé ! Coup de balle ! Coup de balle ! Coup de balle ! Les deux, Pascal Sevran, d'ailleurs, sont aussi réactionnaires à l'inclos, très Léotaux, on pourrait dire... Vous avez la nostalgie, comme ça, d'une France, où les maçons, maçonnes, où les jardiniers jardinent, où les chans de tricote... À partir du moment où on a expliqué... Je suis très agacé par l'histoire de l'éducation nationale, on a expliqué que tous les jeunes gens devaient avoir le bac absolument, etc. Au fond, qu'on a absolument dévalorisé les vrais métiers. Je crois qu'en effet, les techniques modernes, l'ordinateur, tout est très important, sauf qu'on a fait des générations de chômeurs. Et un jour, j'avais dit à Nicole Nota, pourquoi ne parlez-vous jamais d'apprentissage ? Elle m'a dit... Elle est plutôt femme charmante, elle m'a dit que c'était démodé. Et j'ai trouvé que ce n'était pas possible de dire cela. Et l'idée imbécile qu'il faille aller à l'école jusqu'à 32 ans pour avoir le bac plus 42, pour être chômeur, me paraît ridicule. Je crois qu'il ne faut pas décourager les garçons et les filles qui veulent faire des métiers magnifiques comme ceux que j'évoque là. Ce n'est pas une nostalgie, c'est la vie de tous les jours. Tous les jours, on a besoin de maçons, de plombiers, etc. Et je trouve que cette sorte de folie qui s'est emparée des ministres successifs, qui fait surtout ceux de gauche, comme quoi il fallait aller à l'école indéfiniment pour faire une génération d'abrutis. Ça ne me plaît pas. Voilà. Et alors, il y a un truc qui vous indigne, c'est les éboueuses. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une très haute idée de la femme et je n'aime pas quand elle s'abaisse à notre niveau. Ah. Soulève. Ah ben, j'ai un assistant sans plaire maintenant. Alors, vous regrettez les maisons de correction. Oui, il faut dresser les garçons, ça leur fait du bien. C'est un fantasme que vous avez ? Non, je trouve que c'est bien un petit peu d'ordre. Et un peu l'éducation, c'est pas mal. Jeunet a beaucoup aimé cela. Il a fait des livres magnifiques là-dessus. C'est pas mal. Si on pouvait trouver un Jeunet par siècle, ça serait pas mal. Et donc, il faut un peu dresser les garçons. Oui, c'est pas mal. Vous regrettez, par exemple, qu'il n'y ait plus que des écoles mixtes. Vous regrettez l'époque où les garçons ont monté sur le mur. Aujourd'hui, c'est vrai que les filles se font violer dans les chiottes des lycées. C'est moins drôle. Je trouve que c'est pas possible non plus. Je trouve qu'on le voit. Ça se passe très mal. Il faut un temps pour tout. Je vois qu'un reportage d'autre jour, je crois sur France 2, sur les écoles aux Etats-Unis, commence à séparer. Un jour, les filles et les garçons se retrouveront quand il le faudra. Oui. Je trouve que ça n'est pas possible. Et là, je suis absolument sérieux. Il se passe des choses pas possibles dans les écoles. Les enfants, c'est très dur l'enfance. Et les garçons déjà enstreux se castagnent et les filles sont au milieu. C'est pas possible. C'est une grande connerie de Giscard d'Estaing. Voté par la gauche, il ne faut pas faire la mixité à l'école. Voilà. Gad ? Je suis pour la mixité à l'école. Ah, vous êtes pour la mixité à l'école. Comme tout le monde, évidemment. Mais moi, je ne suis pas comme tout le monde. Ah, voilà. Sans ça, je ne serais pas invité par vous ce soir. Vous regrettez, Pascal Sevran, vous regrettez les bordels. Ça vous semble idiot qu'il n'y en ait plus ? Là, je vais le rejoindre. C'est-à-dire que... Soyons deux secondes sérieux là-dessus. L'hypocrisie consiste à dire qu'il faut réduire la prostitution est grotesque. Il faut respecter ces femmes et ces hommes qui donnent leur corps comme d'autres donnent leur esprit. Il ne faut pas les mépriser. Il faut mettre en prison et pendre les proxénètes et faire les choses joliment. Il y a une très belle littérature sur les maisons. Ça peut être très bien. On peut surveiller cela, que les femmes ne soient pas battues, humiliées, torturées. Ce qui est scandaleux. En conséquence de quoi ? Celles qui ont choisi sans aucune contrainte de donner leur corps. Il y a des hommes qui ont besoin de cela. On ne peut pas être hypocrite sur ce sujet. C'est insupportable. Donc je dis qu'il faut pendre tous les proxénètes, protéger les filles et les garçons qui souhaitent faire offrande de leur corps. Pourquoi ? Moi, je fais offrande du peu de talent que j'ai avec ma plume. Chacun a le sien. Je n'ai pas envie de rire de cela. C'est très grave et très sérieux. Et oui, en effet, il faut organiser la prostitution joliment. Bien. Tout le monde applaudit. C'est d'accord ? Là-dessus, oui. À l'époque où il y avait des bordels, il y avait des bordels de garçons. Il y avait des garçons dans les bordels. C'était mixte. Je ne sais pas, il y a un petit peu... C'est moins demandé. Oui. Mais c'est demandé quand même un peu. Enfin, il faut organiser ça. Tout ça est très gentil. Le commerce du corps est une chose très jolie quand elle n'est pas contrainte. Ce qu'il faut de tout. Les pouvoirs publics doivent s'occuper en priorité de s'occuper des salopards qui abusent des femmes. Oui. Ça, on doit s'en occuper. Et pour le reste, les femmes et les jeunes gens font ce qu'ils veulent de leur corps. Alors, quand on regarde votre bouquin, quand on regarde la couverture, vas-y zoom zoom mon garçon, il y a un petit village comme ça qui rappelle l'affiche pétainiste de François Mitterrand, La Force Tranquille. Et on pense un peu à la France moisi dont parlait Philippe Solaire dans Le Monde. Oui, mais Philippe Solaire dit beaucoup de bêtises. Oui. La France moisi, moi, je ne la trouve pas si moisi que cela. C'est beaucoup de mépris pour les gens qui l'habitent. Moi, je suis assez misanthrope. Vous l'avez noté tout à l'heure. Je ne considère pas que la France soit moisi. Qu'est-ce que c'est que ces vieux mots ? Ecoutez, mon cher Thierry, vous êtes trop cultivé en politique pour savoir que la France pétainiste était gaulliste trois ans plus tard. Oui, oui, d'accord. Elle a été à une époque pétainiste. C'était la même. Oui, d'accord. Vous le savez, cher Thierry. Oui, d'accord. Alors, 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 quoi ? On dirait une pièce de théâtre. C'est incroyable. Non, mais je ne sais pas. Votre mentor, c'était Emmanuel Berle. Vous êtes d'accord ? Emmanuel Berle est un grand philosophe. Un grand philosophe, mais qui a quand même écrit les discours de Pétain. Il a quand même écrit, la terre, elle, ne ment pas. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal. Vous le dites très bien, c'est admirable. C'est mettre en langue française les discours du maréchal Pétain, qui était alors le vainqueur de Verdun et qui n'avait promulgué aucune loi scélérale qu'il a promulguée deux ans plus tard à Vichy. Et Emmanuel Berle, qui était la conscience du siècle, le grand philosophe juif, quand on lui a demandé de réécrire, re-raïté en français, les discours du maréchal Pétain a cru bien faire. Oui. À l'époque, il re-raïtait les discours du vainqueur de Verdun. Oui, oui. Enfin, vous racontez dans votre bouquin, ce n'est pas un secret que je dévoile, Pascal, vous racontez dans votre bouquin qu'à la fin des dîners chez vous... Ça, ça vous plaît ? Ça, ça vous en chante ? Vous voulez venir dîner chez moi ? Il chante maréchal, nous voilà. Mais c'est très amusant. On fait les croix avec ça. Vous comprenez qu'il y a des gens que ça ne fait pas rire du tout quand même. Eh bien, je m'en fous. Des gens qui ont eu leurs parents déportés dans des camps de concentration, que vous chantiez maréchal, nous. Eh bien, moi, je dis ce que je veux... C'est normal que ça fasse pas rire à certaines personnes. Ça vous amuse follement, je le sais. Mais en tout cas, on s'est beaucoup amusés. Que vous le fassiez, mais que vous le mettiez dans le fin de bouquin. Mais je ne me prive de rien, je dis ce que je veux. Ah oui, là, je dois dire oui. Et puis, je suis tout soupçon dans ce domaine. Oui. J'ai passé ma jeunesse près d'Emmanuel Berle. Dans le genre antisémite, c'est pas mal. Oui. Alors, pas de leçon là-dessus. Vous savez quoi ? Non. Moi, je crois que vous êtes en fait un vrai mitterrandien. Ça, c'est vrai. Avec ce que ça a de socialiste et de pétainiste. C'est-à-dire une idée de la France, une idée des lettres, de l'âme française. Vous dites petit, ça va vite. Moi, je veux bien. Tout ça ne veut pas partir comme ça dans ce politiquement correct qui m'écœure. Donc, je suis prêt à accepter cela. Oui. J'ai aimé François Mitterrand. Je l'ai respecté. Je l'ai dit. Je ne renierai pas ce que m'a apporté cet homme. Même quand vous avez appris qu'il était le pote de Bousquet. Que pendant la guerre, il a eu la Francisque, etc. Tout ça a été réglé par l'histoire. Vous ne le savez pas du tout réglé par l'histoire. Mais vous voulez me faire parler. Vous êtes très bon là-dessus. Oubliez tout ça. Quand il a déjeuné avec Bousquet, Bousquet venait d'avoir la Légion d'honneur qui lui avait été remise par un tribunal à la Libération, fait de résistants et de grands juifs, qui avaient remis la Légion d'honneur à Bousquet. Je suis fatigué de répéter cela. Oui. Et pourquoi ils ne m'ont pas donné un papon, alors ? Bien. Alors, dans ces dîners, vous racontez ça, je trouve ça extraordinaire. Vous avez un jeu formidable. Vous allez venir au prochain dîner, oui. Oui, vraiment. Parce que vous avez un jeu que j'adore, ça s'appelle le jeu du qui est mort. C'est un jeu très spécial, qui est mort. Il y avait des gens très cultivés. Il y avait Patrick Besson, etc. Tout à fait. Les garçons, toute la bande des écrivains du Figaro, ils sont très bons. Et alors, on s'amuse beaucoup. Mais qui est mort, c'est très bien. On oublie des fois, on se dit... Alors, justement, Claude Autant Lara, est-ce qu'il est mort ? Oui. Ah, il est mort. Gérard Mancet. Non. Enfin, presque. Pierre Messmer. Non. Jean-Jacques Savant-Schreiber. Non. Il n'est pas mort ? Non, il est souffrant. Il est souffrant. Raymond Poulidor ? Non. Oh, c'est mon pays, là. Il est à côté de chez moi. André Stil ? Alors, André Stil, membre du jury de la canine française. Vous en parlez ? Là, j'avais un doute. Parce que c'était le prix Lénine en 1953. Un truc extraordinaire. Et ma mère lisait dans les journaux communistes les livres d'André Stil. Et je disais à Besson, autre jour, est-ce qu'il est mort ? Il m'a dit non. Oui. Alors, votre journal... Il n'y a que vous et moi qui savais qui c'est, oui. Allez-y. Non, peut-être pas. Votre journal, donc le quatrième tome, Lentement en place de l'église, prouve en tous les cas un truc. C'est que l'homosexualité est vraiment entrée dans les mœurs. C'est-à-dire que maintenant... Alors, ça vous donne des idées ? Il y a des dizaines de milliers de lecteurs qui compatissent à la disparition de votre ami Stéphane. C'est-à-dire que les bonnes femmes qui, d'habitude, lisent les bouquins de Arnie Arnaud ou de Madeleine Chapsal, elles lisent votre bouquin. Le fait que ce soit un garçon, ça ne pose pas de problème. Elles le lisent comme si c'était une fille. Donc, ça prouve que l'homosexualité est rentrée dans les mœurs, oui. L'amour ne pose pas de problème. Oui. Et je m'en doutais un peu, j'en ai eu la confirmation. Oui, voilà. Ces questions, les gens ne se posent pas. Nous sommes des pauvres gens, des hommes et des femmes brisés et qui passent notre vie à courir après cela. Et l'amour emporte tout. En conséquence de quoi, heureusement, dans ce monde dans lequel nous vivons en France, et ça s'arrange beaucoup dans le pays et la jeunesse n'y est pas pour rien, tout ça ne pose pas question. Moi, je n'ai jamais posé cette question d'histoire de... C'est très peu important, la sexualité. La sexualité, c'est une affaire pour rigoler ou pour faire des bébés. Et le reste, ça occupe assez peu de temps dans la vie. Oui. Ce qui occupe beaucoup de temps dans la vie, c'est l'amour. Et ce que retiennent les gens qui veulent bien me lire, c'est l'amour. Au-delà de tout, il s'agit de Stéphane. Exactement, c'est ce que je disais, absolument. Et cela me réconcilie un peu avec le genre humain. Mais c'est la première fois qu'un livre qui raconte comme ça un couple homosexuel séparé par la mort a un succès public aussi important. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Voilà. L'homosexualité est admise, donc à l'inverse, on reproche de plus en plus souvent maintenant aux homosexuels leur pouvoir. Oui, ça c'est. C'est ce que fait Alain Minck avec les nouveaux maîtres. Alain Minck travaille du chapeau, on le sait depuis longtemps. Oui. Il travaille au monde, c'est tout dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un pouvoir gay aujourd'hui dans ce pays, vous le savez bien. Non, pas du tout. Quel pouvoir gay, mon pauvre garçon ? C'est grotesque. Vous savez, quand on a une énergie, quand on a un petit talent, quel que soit, qu'on soit écrivain, garagiste, chanteur ou plombier, est-ce qu'on vous demande avec qui vous couchez ? Enfin, c'est invraisemblable. On se demande de vous réparer vos tuyaux de tuyauterie, de baignoire. Et on ne se pose jamais la question, vous ne vous demandez pas si vos jardiniers ou votre chauffeur taxi aiment les filles ou les garçons. Tout ça n'a pas de sens. Bien. En tous les cas, vous dites dans votre livre que vous n'avez jamais remplacé Stéphane. Aujourd'hui, vous n'avez pas de fiancé, je crois qu'on peut le dire, Pascal ? Un, non, mais plusieurs, oui. Oui. Voilà. Vous dites, mes amants sont de passage. Oui. Vous n'avez rien à leur dire après le sexe, donc vous préférez pas les voir. Voilà, vous préférez, vous dites, il vous ennuie. L'amour, c'est quand on peut parler. Voilà, vous dites, finalement, je veux jouir et après, dîner avec des femmes qui lisent mes livres. C'est bien. C'est ce que vous dites ? Oui, c'est ce que je pense. Oui. Car maintenant, donc, c'est juste le sexe d'un côté et l'esprit de l'autre, quoi. Vous savez, on ne cherche pas l'amour comme les champignons, je veux dire. Parfois, on s'enlève. Comme des fois, on attrape des champignons quand même. Oui, ça, j'ai entendu ça déjà quelque part, oui. Ça, je vous l'avais préparé. Je suis obligé de faire ma fille. Je vous l'avais préparé. Non, mais donc, ça vous permet d'écrire la tête libre, ça ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait l'amour, disons, pour... C'est comme boire un peu d'eau. Oui, oui. C'est une chose amusante un instant. Ça n'a aucune importance. Bien, Pascal... Ça n'a aucune importance. Vous savez, Pascal, qu'il y a un grand classique dans cette émission. Non. Je vous regarde tout le temps. Ah oui, c'est l'alerte rose. L'alerte rose ? L'interview alerte rose. Alors, on ne l'a pas refaite depuis septembre. Mais ce soir, spécialement pour vous, je vais vous faire l'interview alerte... Rose ? Non, bleu. Ah ben voilà, les garçons, très bien. Tout à fait. Un de chaque côté, comme à l'époque d'Alerte rose. Voilà. Voilà. Vous le connaissez. Quel succès ! Ah, vous êtes très bien, là. Bien. Alors, Pascal, l'interview alerte bleue. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Me faire draguer. Ah ! Est-ce que vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Me faire embrasser. Caresser ou vous faire caresser ? Me faire caresser. Ah, arrête, j'ai un début d'érection, là, Pascal. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Larguer. Oui. Vous préférez un mec qui baisse bien, mais qui est infidèle, ou un mec qui baisse mal, mais qui est fidèle ? Un mec qui baisse mal, mais qui est fidèle. Oui. Ah oui ? Non, c'est le contraire. Ah ! Ça m'étonne aussi. Si votre partenaire vous propose une partie à trois, vous préférez que ce soit une fille ou un garçon ? Ah, ça peut être amusant avec une fille. Oui. Comme quoi, hein ? Ça, c'est déjà fait. Vas-y. Vous préféreriez faire l'amour avec mille mecs toujours de la même façon, ou avec un mec, mais de mille façons différentes. Je ne suis pas obsédé par ça du tout. Oui, d'accord. Ça m'amuse très peu de temps. Oui. Ben, je ne sais pas, moi, prenez du Viagra. Oh, ça l'a très bien. Pascal Sevran, interview à l'air de Bleu. Merci, Pascal. Bravo. Merci, les garçons. Et maintenant...